Bonjour, l'objet de cette leçon est de présenter quelques notions générales quant aux attentes des cibles de la communication financière, que ce soit en termes de forme ou en termes de contenu de l'information diffusée. Nous allons commencer par observer en termes de forme le langage que réclament les cibles de la communication financière. En l'occurrence, elles demandent l'utilisation d'un langage commun qui est celui des comptes consolidés. Ces comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble constitué par une société mère et ses filiales. Ils regroupent donc l'ensemble formé par le bilan consolidé et le compte de résultats consolidés. Toutes les sociétés cotées en bourse doivent publier des comptes consolidés. Ces comptes consolidés mettront en évidence tout le patrimoine dont le groupe a la responsabilité. On appelle périmètre de consolidation la liste des entreprises contenues dans la consolidation. Nous allons travailler sur un exemple où une société mère possède deux filiales, la filiale 1 et la filiale 2. Mon périmètre de consolidation est donc constitué de ces trois entreprises. Chaque entreprise du périmètre sera appelée une entreprise consolidée. Les comptes consolidés viseront à déterminer la cote-part des résultats de l'exercice de chaque entreprise qui revient au groupe. Ainsi, nous allons distinguer le résultat du groupe, qui correspond à la cote-part des résultats des entreprises consolidées revenant au groupe, et d'autre part, le résultat hors groupe, appelé également intérêt minoritaire sur le résultat, qui correspond à la cote-part des résultats revenant aux actionnaires extérieurs au groupe. Pour illustrer ces notions, nous allons partir de la situation suivante. Nous allons imaginer que la société mère possède 70% du capital de la filiale numéro 1. Par conséquent, 30% du capital de cette filiale est détenu par un ou plusieurs autres actionnaires. Et la société mère possède la totalité du capital de la filiale numéro 2. Nous supposerons que le résultat de la première filiale est égal à 120, celui de la deuxième filiale est égal à 150. Dans cette hypothèse, le résultat du groupe correspondra à la totalité du résultat de la deuxième filiale plus 70% du résultat de la première filiale. Le résultat hors groupe, quant à lui, représentera la partie du résultat de la première filiale revenant à des actionnaires extérieurs au groupe, c'est-à-dire ici 30% de 120. La fiabilité de l'information consolidée implique qu'elle fasse l'objet d'une vérification par des personnes indépendantes de celles qui produisent cette information. L'actionnaire moyen n'ayant pas les connaissances suffisantes pour effectuer ces contrôles, ceux-ci seront réalisés par des commissaires au compte. Ces commissaires au compte sont nommés pour 6 ans et leur mission consiste à contrôler les comptes, sociaux et consolidés, pour se forger une opinion quant à leur régularité. Le commissaire au compte exprime son opinion dans un rapport général adressé aux actionnaires dans lequel il peut soit certifier les comptes, soit les certifier en exprimant des réserves, soit refuser de les certifier. Le commissaire au compte pourra être tenu pour responsable pénalement en cas de délit de non-révélation de faits délictueux, en cas de délit de violation des règles d'incompatibilité et d'indépendance, en cas de délit de violation du secret professionnel ou encore en cas de délit de confirmation d'informations mensongères. Attardons-nous maintenant sur le contenu de l'information publiée. Les actionnaires attendent d'une part des précisions sur les facteurs de risque. Ainsi, par exemple, ils souhaitent avoir des précisions sur la variation du prix des matières premières, sur les évolutions technologiques, sur les changements de législation, sur la dépendance de l'entreprise à l'égard des fournisseurs ou de ses clients, ou sur le risque de change. Ils souhaitent également avoir des prévisions sur les facteurs de repli ou de croissance des marchés, prévisions quant à la politique sociale, quant à la capacité de production ou quant aux investissements envisagés, enfin quant à l'évolution prévisible des taux de change ou des taux d'intérêt. Ils souhaitent également, et c'est important, obtenir des informations sur la comparabilité des données. Ainsi, ils souhaitent obtenir des informations sur les éventuels changements de méthode comptable, sur l'influence des variations du périmètre de consolidation entre deux années, sur l'influence de la variation des taux de change. Ils souhaitent également connaître le mode de calcul de certaines valeurs qui ne sont pas des valeurs classiques. D'autre part, l'information financière étant technique, un recours de plus en plus fréquent est fait aux synthèses ou aux résumés. Par exemple, dans un rapport annuel, on trouvera de plus en plus fréquemment une synthèse financière qui regroupe les indicateurs clés de la société et leur évolution sur plusieurs périodes. On trouve également, de manière quasi systématique dans les rapports annuels, une synthèse boursière qui contient l'ensemble des informations relatives à la vie du titre. Enfin, la création de valeur est un thème de communication de plus en plus important. Il sous-entend que l'entreprise travaille en priorité dans l'intérêt de ses actionnaires. Cette création de valeur peut être mesurée de différentes manières. Prenons deux grandeurs simples qui permettent de l'évaluer. D'une part, la rentabilité financière, qui compare le résultat net au fonds propre, et traduit donc la rentabilité de son investissement pour l'actionnaire ou bien la rentabilité opérationnelle des capitaux employés qui s'obtient en divisant le résultat d'exploitation, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte réalisé sur l'activité principale, par l'ensemble des fonds mis en œuvre pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire les capitaux propres et les dettes. Parler de création de valeur implique un risque. En effet, ce discours risque d'inquiéter le personnel qui voit un arbitrage en faveur des actionnaires. En effet, on retombe dans le débat qui oppose traditionnellement le court terme et donc les dividendes versés aux actionnaires, et le long terme, c'est-à-dire les investissements qui vont entraîner des créations d'emplois.